RFM, limité à 80, Pascal Atenza. Salut, bon comme un camion, bonjour Pascal. Bonjour, bonjour Albert. Bonjour Pascal, comment ça va ? Très très bien. Allez, parlons d'abord football avec cette info toute chaude, tombée d'ailleurs hier soir. Lionel Messi a décidé de quitter le Barça. Eh ben oui, il fallait s'y attendre après le sévère 2 à 8 face au Bayern. Messi a donc décidé de quitter Barcelone et la question qui se pose, mais où va-t-il atterrir ? Alors, je ne veux pas l'inquiéter, mais le dernier qui a quitté Barcelone sur une branlée, c'est Manuel Valls. Et maintenant, plus personne n'en veut. Évidemment, vu comme ça, sinon multiplication des cas de Covid à Marseille. Du coup, à compter d'aujourd'hui, le port du masque est obligatoire partout dans la ville. Et fermeture annoncée de tous les bars de 23h à 6h du matin. Eh ben, bienvenue à Dunkerque. Je ne te fermais pas Pascal. Oui, ça ne ferme pas là-bas les bars. Mais non, c'est toute la nuit, on fait la fête. Sinon, une famille a appelé les gendarmes. Alors, tenez-vous bien pour dénoncer des femmes qui bronzaient seins nus sur une plage des Pyrénées-Orientales. Mais si elles veulent bronzer seins nus, elles ont le droit ! On a le droit ! Cette plage, vous pouvez me donner l'adresse ? D'ailleurs, c'est une mère de famille, une maman, qui a appelé la gendarmerie, car elle était dérangée par des femmes qui bronzaient seins nus. Alors, qui est cette maman ? Bon, moi, j'ai mon idée, mais je vais quand même vérifier si elle n'est peut-être pas dans la région, Sylvie Tellier, pour ses vacances. Ça, ça la rend dingue, elle appelle tout le monde. Mais le pire dans tout ça, c'est que la gendarmerie est arrivée. Or, c'est tout à fait légal de bronzer seins nus. À mon avis, ils sont venus mater des boobs. C'était gratuit, ils ont dit « Tiens, on ne fait rien, c'est l'été ». Surtout, c'est rare que les gendarmes se déplacent pour un truc qui fait du lait. Comme ça, tout arrive. Sinon, fait divers incroyables et inquiétants, puisque aussi quelqu'un s'en prend à des chevaux. Oui, alors ça, c'est incompréhensible, quelqu'un tue des chevaux en France. Alors, le premier cas, c'était dans le Jura, ensuite en Bretagne. Non, pardon, d'abord en Bretagne, puis dans le Jura. Non, 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 alors attendez, je me trompe. D'abord dans les Deux-Sèvres, puis dans le Jura et... Ah, je ne sais plus, je l'ai dans le désordre. Bravo. Vous êtes gentils. Non, bravo. Et sinon, ce matin, on a des nouvelles de Gad Elmaleh. Alors, là, tenez-vous bien. Il va sortir un album hommage à Claude Nougaro ? Non. Si, si, je t'en suis sûr. Non, 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 enfin, pour moi, l'année 2020, avec un album de Claude Nougaro par Gad Elmaleh, c'est non, un album de reprise. Bah oui, dire les textes des autres, c'est quand même son truc, Gad Elmaleh. Allez, 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 bravo, Pascal. C'est derrière lui-même. Pascal Athènes-là sur RFM tous les matins en direct à 7h15 et le replay à 6h15. On continue la matinée avec Major Greasy, I Love You, et puis ne vous éloignez pas, on va jouer ensemble à la machine à tube et vous allez gagner votre cadeau.